Musique Je suis jaloux Luc, t'as eu un beau bonsoir, peux-tu en avoir un aussi? Bonsoir! Ah! Merci, merci. Je me sens mieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué « Petite tranche de vie » avant de commencer. Moi, je m'en venais, puis je passais ici tantôt, puis il y avait un gros nuage, mais le soleil sortait, les rayons du soleil sortaient du nuage, puis ils tapaient sur le fleuve ou le richelieu, en fait, tout dépendant de son situ. Puis, je trouvais que c'était vraiment une image, j'ai failli retourner par manque de temps pour prendre la photo, parce que je trouvais vraiment qu'on voit souvent dans cet exemple-là de cette photo, de ce type de rayon qui passe à travers les nuages, on voit que la force du Seigneur est grande, passée à travers un nuage gris et comme ça. Donc, je voulais vous le partager ce soir, même si ça n'a pas nécessairement de lien avec le message. Ah! Alors, ça me dit que l'assemblée de Sorel est en direct, donc ça veut dire que ça fonctionne sur mon cellulaire. Alors, ce soir, on va y aller avec la troisième et dernière parabole de ce lot du serment sur le monde des Oliviers que Jésus a fait à ses disciples et aux gens présents. Évidemment, on a vu deux paraboles un peu plus tôt dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et ce soir, on va voir la partie plus précisément, là, je sais que c'est écrit petit sur le PowerPoint, c'est la partie de Matthieu, chapitre 24, versets 45 à 51. On va y tourner un petit peu plus tard, mais là, on va faire un petit retour, parce que je me suis dit, bien, on a parlé de beaucoup de choses dans les deux derniers messages, donc je tenais à vous faire un petit résumé des deux dernières paraboles avant d'arriver à celle de ce soir, donc notre sujet principal. Donc, si vous vous rappelez, la première parabole qu'on avait étudiée, c'était la parabole des dix vierges, et c'était le message « Et si je revenais demain? » Donc, le Seigneur, on avait vu, en fait, qu'on voulait faire la mention que si le Seigneur avait à revenir demain, est-ce qu'on était vraiment prêt à l'accueillir, est-ce qu'on était vraiment prêt à être gêné de ce que c'était? En fait, bien, il y avait dix vierges, donc, divisées en deux groupes. Il y avait les cinq vierges sages qui, elles, avaient pris de l'huile avec leurs lampes dans le but qu'ils allaient toujours avoir de la réserve au niveau de leur huile pour faire briller leurs lampes et ne pas être tombées dans une noirceur. Et on avait les cinq vierges folles qui, elles, étaient irréfléchies, impies, sans Dieu, ou, en d'autres mots, ils avaient oublié d'apporter leur huile. Donc, ils avaient des lampes qui, parce qu'évidemment, à l'époque, si vous vous rappelez bien, on avait vu la petite photo, c'était comme un petit socle avec de l'huile à l'intérieur et ça permettait de faire fonctionner la flamme qui illuminait. Évidemment, cette huile-là brûlait et quand il n'y avait plus d'huile disponible, bien, on se ramassait avec la situation que plus d'huile, bien, il n'y avait pas de lampadaire dans les rues à l'époque, il n'y avait pas de lumière de rue. C'est sûr que là, on tombait dans la noirceur la plus totale. Et dans l'importance de ce message-là, on avait vu effectivement que l'huile représentait le salut par la grâce. Évidemment, c'était de présenter que l'huile n'est pas transférable d'une personne à l'autre. Donc, l'huile représentait en quelque sorte notre salut qu'on obtenait et qui est un salut qui est propre à chaque personne, qu'on ne peut pas donner de l'huile parce que si vous vous référez à la parabole, évidemment, de Matthieu 25, il est mentionné que là, les vierges folles, voyant leur situation, voyant qu'ils ont un manque d'huile à combler, décident d'aller voir les sages et dire « Ah, bien, vous en avez un petit peu, est-ce que vous voulez nous en passer? » Finalement, ils disaient « Non, on ne peut pas vous en passer parce que nous, on en a assez pour nous seulement. » Donc, dans cette situation-là, ils se sont retrouvés à perdre l'huile disponible. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est toujours disponible lorsqu'on remet notre vie au Seigneur. Donc, l'huile, évidemment, le salut est toujours disponible encore. Mais, ce qu'il faut concevoir, c'est que, dans une certaine mesure, c'est que lorsque cette huile-là va se terminer, elle n'a pas une capacité éternelle. Lorsque l'huile ne sera plus disponible, il n'y aura plus moyen d'arriver au salut. Donc, lorsque le retour du Seigneur va arriver, c'était un peu le principe nécessaire. Je vais m'amener avec une petite anecdote que je n'avais pas mentionnée la dernière fois, que je trouvais intéressante. Puis, j'aime bien ça rire de moi ou faire rire de moi, dépendant de la situation. Peut-être que certains vont se retrouver en moi. Alors, verrons dans la situation. Moi, quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai toujours eu, justement, cette peur de la noirceur. Si on fermait les lumières et que je ne voyais pas en avant de moi, bien, j'avais peur et je paniquais. Il fallait se sortir et je trouve un endroit où il y avait de la lumière. Donc, j'aurais été problématique à l'époque de Jésus où on tombe souvent dans la noirceur la plus totale. Et plus les années ont avancé, bien, évidemment, en bons parents que mes parents étaient, ils m'ont acheté la petite veilleuse avec, évidemment, bon, c'était des personnages et tout ça. J'avais la veilleuse. Au moins, j'ai eu la veilleuse standard. J'étais rendu assez grand pour ne pas avoir de personnages. Mais j'avais toujours ma veilleuse dans ma chambre et je me réveillais la nuit. Et si ma veilleuse était, la lumière était brûlée, bien, je me réveillais en panique. Puis, on devait changer le globe à 3-4 heures du matin parce qu'il faisait noir. J'avais besoin de boire. Donc, ça, effectivement, c'était moi. Et encore plus, bien, là, c'est là, peut-être, il y en a qui vont dire, il y aurait dû consulter, je ne sais pas. Mais, ceci étant dit, quand j'étais plus vieux, le moment où j'ai arrêté d'avoir une veilleuse dans ma chambre, lorsque je me suis marié, parce qu'il y avait une dame qui ne voulait pas de lumière dans la chambre, donc j'ai dû laisser aller, mais rassurez-vous, j'ai trouvé un truc, mon cadran fait de la lumière, donc on n'en parle pas. Mais, ceci étant dit, même quand j'étais en appartement et tout ça, j'avais cette difficulté-là à avoir la noirceur totale. Et la raison était bien simple, c'est que je sentais que dans cette noirceur-là, je n'avais pas l'assurance, je n'avais pas cette confiance-là de dire, bon, bien, si j'entends un bruit, bien, si je regarde, je ne vois pas ce qui se passe. Puis, je vous ferais le test, là, fermez les lumières, là, puis on attend, puis il fait noir complet, là, puis essayez de, quelqu'un vous touche, là, c'est pas agréable, vous ne savez pas trop d'où ça vient, c'est qui, c'est quoi. Donc, c'est un peu ce principe-là que je ressentais. Puis, le pourquoi j'amène cette anecdote-là ce soir, c'est qu'effectivement, c'est un peu le sentiment de la lumière que le Seigneur amène. Donc, cette lumière-là qui brille en nous, nous permet d'avoir cette confiance-là et cette assurance-là qu'on voit en avant, qu'on voit les dangers qui sont autour de nous et non le fait d'être dans la noirceur la plus totale et qu'effectivement, on n'est pas au courant de ce qui arrive. Je remets ça aussi pour en parler, pour faire une petite parenthèse sur la partie de la noirceur. Vous comprenez avec l'anecdote que, moi, les passages dans la Bible qui disent que les gens qui vont aller en enfer, c'est dans une noirceur la plus totale puis on va entendre des cris, des grincements dedans. Vous comprenez que ça m'affecte, ça affecte sûrement tout le monde, mais ça vient me chercher plus parce qu'effectivement, cette crainte-là de la noirceur. En plus, si vous entendez des cris, vous entendez des pleurs, des grincements dedans, vous vous doutez que vous n'êtes pas nécessairement en vacances sur une île déserte puis qu'il manque juste d'électricité. Vous êtes dans un endroit qui est un peu moins agréable à ce moment-là. Donc, effectivement, je pense que cet aspect-là, d'avoir l'huile qui représente la lumière qui permet de faire croître cette lumière-là et qui fait que le Seigneur est une lumière dans notre vie, est très important. On avait aussi parlé dans ce message-là que le problème de plusieurs de nos églises, c'était que beaucoup de gens ont leur lampe, mais n'ont pas l'huile, donc n'ont pas le salut officiellement dans son essence. Ils démontrent de l'intérêt envers le Seigneur pendant des années. Ils démontrent qu'ils sont pour le Seigneur, qu'ils sont, je vais le mettre en guillemets, enfants de Dieu, mais dans un sens, dans leur cœur, dans leur profondeur à eux, ils ne le sont pas vraiment. Et ça, bien, ce que ça fait, c'est qu'au jour du retour du Seigneur, on sait très bien que le Seigneur, lui, va connaître les cœurs, va reconnaître vraiment les vraies pensées de ces gens-là. Mais malheureusement, c'est que cette situation-là affecte nos églises de plus en plus parce qu'il y a, évidemment, comme c'est mentionné dans la parole, on va le voir un peu plus tard avec la dernière parabole, qu'il y a des faux prophètes, des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Donc, et là, j'avais une lampe qui fonctionne, bien, on va le passer. Et au verset 10 de la parabole qu'on avait vue aussi par rapport à la parabole des 10 vierges, c'est que la porte est fermée au verset 10. Et lorsqu'on tente d'acheter de l'huile, on tente d'acheter notre salut, la porte est fermée, la présence du Seigneur se ferme automatiquement. Donc, ce qu'on ne veut pas, dans cette parabole-là, ce qu'on veut mentionner, c'est que ça ne sera pas disponible ad vitam aeternam atujem. On avait aussi la parabole des talents. Ça, c'est un peu plus récent, je pense, c'était celle du mois de juin. Je ne sais pas pour vous, mais quand on prépare des messages, ça vient vite. Donc, pour moi, c'est récent. On avait parlé, évidemment, que le Seigneur avait investi en nous. Donc, il avait trois aspects. Il avait investi en nous, en lui donnant le salut. Il prend soin de son investissement. Donc, il prend soin de ses enfants. Et il attend un bon retour sur investissement. Donc, il attend que le salut croise, se croise, en tout cas, grandisse. Et pour faire en sorte que, lorsqu'on va se présenter devant lui, il va pouvoir dire, bon et fidèle serviteur, merci d'avoir pris mon salut à ce moment-là. On avait vu aussi qu'il y avait eu cinq, en fait, cinq sortes, trois catégories, pardon, d'investisseurs. Il y avait celui qui avait cinq talents, donc celui qui recevait beaucoup et qui immédiatement cherchait une façon d'aller faire grandir ce salut-là. Il y avait celui qui en avait eu deux talents, qui lui recevait moins, mais cherchait quand même à faire fructifier pour en avoir beaucoup. Et il y avait celui qui avait eu juste un talent, qui lui avait dit, bien, oh, j'en ai juste un, c'est précieux, je vais le prendre, je vais aller l'enterrer quelque part, puis quand le Seigneur va venir me revoir, je vais le sortir, je vais dire, regarde, voici, j'ai gardé ton talent. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur lui répond qu'il aurait dû investir ce talent-là, il aurait dû investir cet argent-là quelque part pour le faire croire, et qu'il a été un mauvais serviteur de cette façon-là. Donc, ça, c'était le petit rappel qu'on avait. Et là, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu, chapitre 24, et le verset 45. On va lire 45 à 51. Donc, Matthieu, chapitre 24, et le verset 45. Il est dit ainsi, moi je lis dans la version d'Arbi, « Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps contenable. Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave-là viendra en un jour, qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux, et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements. » Donc, c'est la dernière parabole de cette section-là. Évidemment, dans l'ordre logique, j'aurais dû commencer par celle-là, mais c'était la plus courte, et les deux viennent, je crois, à mon avis, à moi, compléter ou du moins bien préparer la présentation de celle-ci. Donc, c'est pourquoi je suis allé, à terminer par la parabole des deux serviteurs de Dieu. Le contexte, en fait, est très, très large. Il faut comprendre que la petite partie que j'ai mentionnée, de 45 à 51, fait partie du discours du monde des Oliviers, du Seigneur, et fait suite à la question que le Seigneur se fait poser par ses disciples au verset 3. Donc, vous pouvez retourner au verset 3 du chapitre 24. Il est dit ici, « Et comme ils étaient assis sur la montagne des Oliviers, les disciples verrent à lui, en particulier, disant, dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue, de la consommation du siècle. » Donc, le Seigneur, les trois paraboles qu'on a vues, incluant celle-ci de ce soir, ont pour but de répondre à cette question-là des disciples, « Quand est-ce que tu vas revenir, Seigneur? » Ça, c'est la version québécoise, si on avait à faire une traduction. Donc, dis-nous quand ces choses auront lieu et à quel signe de ta venue qu'on va voir que tu reviens. Évidemment, le Seigneur n'a jamais tout le temps répondu de la façon qu'on s'y attend et c'est encore plus pertinent de voir sa réponse à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur va aller présenter des signes, va quand même donner un peu de viande à la réponse à la question de ses disciples. Et là, évidemment, je pense que mon écriture, fait que c'est un peu plus grand, fait que je vais vous les nommer. À partir du verset 5, en fait, il va citer plusieurs signes de la fin des temps. Il va dire que des gens viendront sous le nom de Jésus. Je vais juste vous les nommer et réfléchissez si vous avez déjà entendu ou pensé ou vu ce genre de situation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus au nom de Jésus, qui se sont proclamés le Seigneur Jésus? Je pense qu'on en a vu. Est-ce que vous avez déjà vu des guerres ou des menaces de guerre? Je pense qu'on en a vu quelques-unes. On en voit encore des famines, des persécutions, la haine, la trahison, des faux prophètes. Et ça terminait avec faux prophètes, donc c'était mon dernier point. Tous ces aspects-là, tous ces signes-là, c'est que le Seigneur va venir mentionner que tout ça va arriver et que par la suite, il va revenir. Donc là, les disciples se disent instantanément dans ce passage-là, « Ah, bien, parfait! » Ça veut dire que lorsqu'on va voir des faux prophètes, « Ah, là, j'ai vu un faux prophète aujourd'hui, alors là, il me reste, en fait, il va me rester le... » Excusez, je vais revenir ici. « Faux prophète, bon, bien, je vais attendre qu'il y ait une guerre. » Bon, il y a une guerre, OK, des famines. Bon, il y a quelqu'un qui meurt de famine, et ainsi de suite. Donc, un coup que tout ça est passé, ça veut dire « Eh, là, le Seigneur va revenir. » Donc, c'est sûr que dans le sens pratique, je peux comprendre les habitants, les gens du temps du Seigneur, qu'on le sait par les récits historiques, que ça n'a pas été long que tous ces signes-là ont été réalisés lors de... suite à ce que... du discours du Mont des Oliviers que le Seigneur a mentionné. Ce qui fait en sorte qu'on pensait, évidemment, à l'époque, que le Seigneur allait revenir rapidement. Mais comme le Seigneur comprend que ça allait être la pensée de tout le monde, de dire « Bien, on va regarder les signes et puis on va faire en sorte qu'on va dire « Je pense que ça s'en vient ». Même qu'il y en a aujourd'hui qui prédisent avec la parole, certains sont capables de dire d'une certaine façon que ce que c'est dit dans la parole, c'est un signe qui se passe. Donc, je vais faire l'exemple que Donald Trump, élu président des États-Unis, c'est sûr que ça a l'air de l'apocalypse à certains moments, vous allez me dire, mais souvent dans les discours, les choses qu'il va mentionner, bien, c'est relié au fait que là, c'est l'antéchrist ou il y a quoi que ce soit, ça se termine bientôt. Mais évidemment, le Seigneur ne nous demande pas de faire ce lien-là entre les signes et entre la vie réelle, mais il nous demande une chose et il nous le mentionne dans la parabole du verset 45 au verset 51, « Les deux serviteurs ». C'est ce qu'on va voir ce soir. Il y a trois signes à comprendre dans cette parabole-là. Il y a l'état d'alerte, la préparation et la fidélité. Retenez bien une troisième, vous allez comprendre tantôt pourquoi je vous dis de le retenir comme ça. Donc, ce qui est intéressant dans cet aspect-là, dans les versets qu'on a lus tantôt, dans le verset 45 à 51, il y a deux serviteurs principalement. Il y a le serviteur qui, lui, est dans un état d'alerte, qui est prêt et qui est fidèle en tout temps, qui dit, « Seigneur, si tu arrives aujourd'hui, je suis là, je suis prêt, je m'occupe du salut que tu as fait, que tu m'as donné. » Et il y a l'autre qui dit, « Bien, il semble arriver, regarde, il tarde à venir, je vois des signes, il ne vient pas. Bon, bien, ce que je vais faire à ce moment-là, bien, moi, je vais aller faire le party. » Donc, c'est la façon de distinguer les deux serviteurs dans cette parabole-là. Et moi, je vais raconter une autre anecdote. J'aime bien me retrouver en enfance. L'anecdote de la fée des dents. Plusieurs d'entre vous ont connu l'époque de la fée des dents. Peut-être certains, ça fait plus longtemps. Elle est peut-être rendue plus vieille, la fée des dents. Mais pour moi, ça fait quand même quelques années. Et moi, je me disais, bien, j'ai eu la passe de la fée des dents. Je me disais, bien, je vais voir si c'est vraiment la fée des dents ou si c'est vraiment ma mère ou mon père. Je pense qu'en tant qu'enfant, on vient à se douter de quelque chose. Un peu comme ceux qui ont connu le père de Noël. Je pense qu'il n'existe pas vraiment, ce monsieur-là. Moi, bien, désolé. Oui, c'est vrai, il y a des enfants. J'ai rien dit, Lucie. Mais ceci étant dit, moi, je m'étais dit un soir, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rester bien fort, réveillé, puis je vais faire semblant bien fort de dormir pour voir qui c'est qui vient prendre la dente dans le dessous de mon oreiller puis mettre un deux piastres. Bon, l'inflation s'est peut-être rendue à cinq, mais dans mon temps, c'était deux piastres, c'était bien en masse. Ceci étant dit, bien, je ne réussissais jamais parce que je n'étais pas en état d'alerte. Je m'endormais avant, puis on dirait que ma mère le savait, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait s'en reparler, mais je pense que ma mère était au courant du moment où je m'endormais, puis elle venait à ce moment-là. Moi, j'étais toujours prêt, j'essayais, mais à un moment donné, l'état d'alerte tombait. Et c'est un peu ce que le Seigneur, vous allez dire, la comparaison est un peu banale, mais le Seigneur vient mentionner dans cet aspect-là que le bon serviteur, le serviteur qui, lui, est fidèle à Dieu, vient dans un état d'alerte. Donc, constamment, c'est comme si je vous disais ce soir, vous soyez prêts à ce que le Seigneur revienne parce qu'on pense qu'il y a quelque chose, le Seigneur pourrait revenir n'importe quand. Donc, il faut être prêt, il faut avoir cette préparation-là. Ce que ça veut dire, la préparation, bien, c'est que, évidemment, le Seigneur en soi, il nous a donné une parole, il nous a donné un salut qu'on doit travailler constamment. On l'a vu dans la parabole, évidemment, des talents. On doit concevoir cet aspect-là et considérer de faire fructifier notre talent, de faire fructifier notre salut et de le mettre à profit des gens autour et non de rester assis. Je dirais l'expression au Québec, c'est assis sur notre steak. Donc, au lieu d'être assis sur notre steak, on va aller travailler à faire vraiment fructifier notre salut. Et le dernier point, la fidélité. Bien, c'est le plus difficile. Et j'ai déjà la mémoire courte, mais le deuxième chant, je pense qu'on a chanté, même le premier, « Je veux te rester fidèle ». Mais les paroles du deuxième chant, je me disais, « Je chante ce chant-là, et est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que ce chant-là dit ? » Et c'était difficile à concevoir. « Est-ce que je veux te rester fidèle tous les jours de ma vie ? » On veut, mais est-ce qu'on est capable ? Ça, c'est la chose qu'il faut considérer. Mais c'est ce que le Seigneur nous fait mention là-dedans. Je vous fais la comparaison aussi avec un voleur. Si je vous dis que, avant ce soir, avant la réunion, je vous dis que ce soir, il va y avoir un voleur ou un meurtrier qui va venir ce soir à l'Assemblée. Techniquement, soit qu'il y en a qui ne vont pas venir parce qu'ils vont savoir déjà d'avance. Ou ceux qui vont venir, ils vont être en état d'alerte. Ils vont toujours regarder à la porte. Ils vont toujours vérifier leurs affaires. Ils vont dire, « Il est supposé avoir un voleur. Je vais regarder de tous les côtés. Ma sacoche est-tu encore là? Ma Bible, tout ça. » Ils vont avoir une préparation. Ils vont dire, « Si le voleur arrive par en arrière, je le frappe avec ma sacoche. Il arrive par en avant. » Et il va avoir une préparation. La fidélité, c'est de se dire, « Bien, je vais quand même aller voir à l'Assemblée parce que je suis conscient que je dois y aller quand même, même s'il arrive un voleur. » Encore là, une comparaison assez banale, mais on le voit dans Luc, chapitre 12, versets 36 à 40, que j'ai ici en deux parties. « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillant. Je vous le dis en vérité, il se scindera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Je vais juste faire une petite parenthèse. Ce passage-là m'avait été mentionné par… J'avais fait l'école du dimanche à Trois-Rivières à l'époque et j'avais demandé à tous les élèves de me fournir un passage des versets qui leur étaient très chers et on allait en faire l'étude. Et ça avait été un des versets qui avait été mentionné. Et ce qu'on avait arrêté de notre réflexion, les jeunes trouvaient ça impressionnant aussi, et moi-même, jeunes chrétiens, c'est que c'est mentionné « Il se scindera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Je veux faire une petite parenthèse, mais on est quand même dans les serviteurs, donc ça a un lien. Je me dis, c'est toujours impressionnant de concevoir que lorsqu'on va se rendre au ciel avec notre vie qui essaie d'être au mieux possible pour le Seigneur, mais qui sera imparfaite, lorsqu'on va arriver au ciel, le Seigneur ne va pas juste nous dire « Ben, assisez-vous là, voilà, votre place est là, puis vous pouvez vous servir, il y a un buffet à l'arrière. » Le Seigneur va dire « Non, assisez-vous, il va se préparer, il va venir nous servir. » Imaginez un instant que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, prenne le temps de venir nous servir, nous, enfants de Dieu, qui ne le méritions pas. Ça, c'était la petite parenthèse, on va poursuivre le verset. Il dit, donc, je vais juste relire la partie pour être sûr, « Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » « Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve vaillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait, il ne le laisserait pas percer sa maison. » Donc, c'est un peu un même principe que ce que je vous parlais s'il y avait quelqu'un qui venait entrer ici. Bien, je pense que si on savait qu'il y avait des gens qui allaient faire du graveuge ici à l'Assemblée, on serait ici tous ensemble en sachant l'heure exacte qu'il allait venir pour peut-être leur démontrer notre mécontentement dans l'étude. « Et vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ça, c'était le constat. Il y a aussi le verset de 1 Thessalonicien, chapitre 5 et le verset 2, qui nous dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Ce que ça veut dire, c'est que j'ai ressorti ce verset-là parce qu'on vient de voir que le voleur vient et on ne sait jamais quand est-ce qu'il va venir. C'est rare qu'un voleur va vous appeler avant de venir vous voler. Si oui, il est bien gentil. Donc, c'est le même principe. Le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Donc, il va venir dans un moment où on s'y attend le moins et il va venir rapidement, sans avertir. Donc, c'est cet aspect-là qu'il faut considérer aussi. Et dans le verset 46 que je vais vous relire à l'instant, qui est le verset 46 de notre parabole, il est dit « Bienheureux est cet esclave-là, que son maître, lorsqu'il viendra et le trouvera, faisant ainsi. » Donc, on revient à cet aspect-là qu'on veut dire présenter que si on trouve un serviteur vaillant, un serviteur qui fait le travail, qui fait fructifier le salut qui lui est remis, le Seigneur va lui dire comme il est mentionné dans la parabole qu'on a étudiée la dernière fois, « Bon et fidèle serviteur, merci d'avoir fait ce que tu as. » Donc, le bon serviteur dans le verset 46, j'ai une petite erreur de répétition de mon verset de Thessalonicien, mais on va se tourner dans Apocalypse, si vous le voulez bien. On va aller au chapitre 3 et verset 21. Je vais faire travailler un petit peu. Donc, Apocalypse 3, 21. Encore là, je vous parlais tantôt du principe que le Seigneur, lorsqu'on va arriver au ciel, s'il nous a trouvé un bon serviteur, il va se cindre, il va se mettre à table, il va nous servir. Et un autre aspect que je voulais mentionner qui nous amène à avoir cette fidélité-là, c'est Apocalypse 3, 21 qui dit « Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Il y a deux aspects à considérer dans ce verset-là qui nous amènent à voir la récompense du bon serviteur. La première, c'est que celui qui va vaincre, celui qui va avoir réussi à passer à travers sa vie ici terrestre, aura la possibilité de s'asseoir avec le Seigneur Jésus. Déjà là, je pense que beaucoup d'entre nous seraient satisfaits de cet aspect-là, seraient très heureux du fait d'être assis avec le Seigneur Jésus. Mais il est dit aussi dans l'autre partie que le Seigneur, lui, a vaincu aussi. Ça nous amène à concevoir que la personne avec qui on va s'asseoir sur le trône de son Père, c'est celui qui a vaincu tout le monde. Donc, on ne sera pas assis avec une personne de renom de la terre ou quoi que ce soit, ou on va être assis en petits groupes ou quoi que ce soit. Non, on va être assis sur le trône avec le Seigneur Jésus qui a, Luc l'a mentionné, je pense tantôt, à la croix, qui a fait ce sacrifice-là immense qui nous a permis d'être avec lui pour l'éternité. Par contre, évidemment, il y a le mauvais serviteur. au verset 48. Je vais se retourner à mon verset 48. Donc, je vous invite à retourner dans notre verset de ce soir à Matthieu 24, verset 48. Donc, il est dit, « Mais si ce méchant esclave-là dit à son cœur, mon maître tarde à venir et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui et qu'il mange et boive avec les Ibrognes, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il ne l'attend pas, à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » En fait, le verset 48 nous démontre jusqu'au verset 51. C'est une description, vous aurez compris, de l'enfer en tant que tel, de ce qui attend les gens qui ne seront pas tournés vers le Seigneur. Aussi, ce qui est intéressant de mentionner dans cet aspect-là, c'est qu'il ne reçoit rien, le mauvais esclave ne reçoit rien. Il n'y a pas une possibilité de dire, « Il va recevoir une journée ou deux au paradis, au ciel avec Dieu. » C'est automatiquement, dès que le Seigneur va revenir, il n'y aura plus d'options si on ne sait pas tourner vers lui, il n'y aura pas l'option de prendre une deuxième chance ou quoi que ce soit. Il faut aussi mentionner le verset 51, « Il coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites là où sont les pleurs et les grincements » On voit à plusieurs reprises cet aspect-là, là où sont les pleurs et les grincements dedans, pour décrire justement ce que va être l'enfer. Je vous ai parlé de la noirceur tantôt. Il est décrit aussi que ce sera une noirceur impeccable, mais le mot n'est pas bien choisi, mais immaculée en fait, voilà, qui va faire en sorte qu'on ne voit pas en avant de nous et que ce ne sera pas un moment le fun. Je pense qu'on le répète souvent dans les prédications, dans les messages qu'on fait, mais moi, j'entends encore ça. J'ai entendu l'autre fois à l'épicerie un monsieur qui disait, « Moi, mais que je sois en enfer avec mes amis, on va faire le party toute la journée. » Ça, cette phrase-là ressort. J'avais le goût de me taper sur l'épaule. Seigneur, travaille-moi, ça c'est ma parenthèse. Mais j'avais le goût de me taper sur l'épaule et de me dire, « Je pense que c'est un petit problème, mon cher ami. » Ce n'est pas tout à fait de ça qu'il va. Vous comprendrez que, évidemment, je l'ai pensé, mais je ne suis pas allé jusqu'à le dire, mais on en entend de tous les genres. J'ai même une personne à l'épicerie, encore une fois, j'entends plein de choses à l'épicerie, qui dit, « Ah, moi, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas loin. » J'ai dit, « OK, c'est ça. » Je pense que vous avez votre réponse à tous et chacun là-dessus. Mais je me disais, « Bien, ce monsieur-là, lui, peut-être, c'est vrai qu'il n'est pas loin d'être parfait, peut-être, qu'il est bon, et en tout cas, je ne juge pas cette personne-là. Mais je ne sais pas, je ne connais pas son cœur, mais vite comme ça, je pense qu'il ira où il y a des pleurs et des grincements dedans, en espérant qu'il soit sauvé, en espérant qu'il ait accès à ce privilège. Mais ceci étant dit, c'est que les gens sont ignorants aujourd'hui et les mauvais serviteurs planent de plus en plus parce que ces gens-là n'ont plus cette connaissance du Seigneur et il faut s'assurer que l'on puisse vraiment en faire une priorité pour nous d'aller parler de cette parole-là. Et comme il est dit dans la parabole des talents, « Allez, frère, fructifier notre salut, c'est aussi d'aller présenter la parole aux autres, à ceux qui le recherchent. » Donc, ce qui l'attend est décrit au verset 51. Je me suis devant ça. On va passer à la conclusion parce que, évidemment, est un peu plus longue, c'est qu'on va avoir un lien entre nos trois paraboles parce que là, il y a eu trois paraboles. Celle-là était très courte mais très importante pour vraiment souder le lien entre les trois. Et ces trois paraboles-là, si vous les regardez, se décrit en un mot. Et je vous avais dit tantôt de retenir le mot fidélité tantôt. Mais voilà, c'est que le lien qui unit, c'est la fidélité. Le Seigneur a répondu sur le monde des Oliviers d'une certaine drôle façon pour certains. Peut-être que je m'imagine dans la peau des disciples qui ont dit, nous, on a posé la question au Seigneur, « Hey Seigneur, c'est quand est-ce que tu vas revenir? » On se rappelle la question au verset 3 du chapitre 24. Puis, le Seigneur a répondu, « Bien, vous allez avoir des signes, vous allez avoir ça, ça, ça. » Et après ça, il a changé complètement de cap pour lui dire, « C'est pas ça qui est important. » Voici ce que vous devez être. Vous devez être fidèle en toute chose. Vous devez vous assurer que le salut, vous allez le faire fructifier, que vous n'allez pas vous prendre pour acquis. Trop souvent, on est, en tant que chrétien, on prend cet aspect-là pour acquis. On se dit, « Bien, mon salut, je l'ai, les autres ne l'ont pas, ils vont finir par s'arranger, quelqu'un d'autre va les évangéliser ou peu importe. Moi, j'ai mon salut, voilà, c'est réglé, c'est terminé. » Mais trop souvent, on fait ça. Trop souvent, on passe à côté d'occasion que le Seigneur nous met les portes grandes ouvertes et qu'on dit, « Bien, regarde, moi, je me rappelle quand je travaillais à l'époque, avant mon entreprise, j'ai travaillé dans le Tigre-Géant. C'est un magasin un peu Walmart en version canadienne, disons, comme ça. Et on avait eu un meeting d'employés. C'est rendu grave quand on a un meeting d'employés là-dessus, mais c'est que notre boss trouvait qu'il y avait des caméras, il avait fait installer des caméras pour les voleurs, évidemment, mais il nous voyait dans le magasin et il dit, « J'ai regardé dans les caméras et il y avait des objets par terre, par exemple, puis il traînait un déchet quelconque et il avait été à peu près dix employés à passer à plusieurs reprises à côté et il n'y en a pas un qui a pris le temps de le prendre puis de le ramasser. Je me dis, tu sais, si on remet ça dans notre façon, c'est que si tous et chacun on voit quelqu'un qui n'est pas au Seigneur puis qu'on se dit, « Bien, regarde, Jean-Pierre, il va s'en occuper, il va lui parler du Seigneur. Ah, puis Jean-Pierre, il se dit, « Ah, bien, Lucie, voyons en parler et ainsi de suite. » Bien, finalement, on se retrouve à, « Y a-tu quelqu'un qui a vraiment parlé du Seigneur? » Et souvent, bien, c'est la problématique qu'on a. Nous devons savoir avoir la foi et être fidèles en toutes choses, dans notre évangélisation mais aussi dans l'attente du Seigneur. Je suis conscient que, là, je tombe un peu dans la partie de ma conclusion ce soir, dans la partie aussi qui est mon point de vue, je vais dire ça comme ça, mais je suis conscient que, des fois, on peut se dire, on peut se décourager et dire, « Seigneur, mais ça me semble 2000 ans, c'est long et il y a encore une autre année. » Moi, je me rappelle à chaque année, on vient qu'à, le 31 décembre, on vient ici à l'Assemblée et on se dit, « Ah, bien, il y a une autre année de passée. » Bien, écoute, donc, le Seigneur n'est pas revenu encore mais ça va encore plus mal dans le monde et le Seigneur ne revient pas. C'est sûr que c'est difficile mais le Seigneur a tenu à trois paraboles ici et à plusieurs autres endroits dans la parole à nous conscientiser sur le fait qu'il est important d'avoir cette fidélité-là envers lui, d'être fidèle et de savoir que, nous, notre travail aujourd'hui, c'est pas de commencer à savoir, finalement, comment ça va se passer, comment les choses vont arriver, c'est d'être fidèle et de s'assurer qu'on va être des bons serviteurs pour le Seigneur. En fait, sur quoi qu'on devrait vraiment se concentrer en ce qui a trait au retour du Seigneur? J'ai pas eu l'occasion en étant jeune chrétien très souvent d'analyser, un peu plus depuis quelques temps, mais d'analyser les aspects du retour du Seigneur. On sait que l'Apocalypse parle beaucoup du retour, il y a des passages ici et là dans la parole et je vais pas commencer à nommer de gens ou quoi que ce soit, je vais juste nommer des anecdotes, mais je parlais tantôt de prédicateurs qui font ce type de prédication-là, qui nous disent, ben, justement, il y a un personnage public qui est venu dans le monde, ben, ce personnage-là, si je regarde Apocalypse 28, c'est lui, c'est sûr, puis là, ben, là, lui, c'est ça, fait que là, il arrive telle chose, puis là, on a entendu telle chose aux nouvelles, ben, et Jean-Pierre en a déjà parlé, il y a des endroits, des églises qui disent même, ben, le Seigneur va revenir le 28 septembre 2018, préparez-vous, ça arrive. Mais le Seigneur, est-ce qu'il nous demande vraiment de comprendre et d'analyser tous ces aspects-là de son retour? C'est pas vraiment, moi, ce que je pense, c'est pas vraiment ce qu'il dit dans sa parole. Justement, il a tout de suite dévié, il a donné quelques signes très vagues à ses disciples pour dire, ben, il va arriver des guerres, il va arriver de la famine et tout ça. Et rapidement, je suis sûr que les disciples ont eu conscience, ont eu connaissance de ce type de situation-là. Mais ce que le Seigneur voulait nous dire dans ça, c'est qu'au lieu de prendre le temps de concevoir, de faire des liens entre les aspects de sa vie, les aspects de la vie en général du monde et ce qui est écrit dans la parole pour dire, voici, je pense que ça, c'est un lien, il y a une autre prophétie qui vient d'arriver. On devrait beaucoup plus se concentrer à trois choses. Adorer le Seigneur, le louer et l'évangéliser, parler de son nom. Je pense qu'en faisant ça, c'est notre travail que le Seigneur, et c'est ce que le Seigneur voulait faire ressortir de ces trois paraboles-là, de nous dire d'être des bons et fidèles serviteurs. Je vous pose la question dans un certain sens, est-ce que le Seigneur va dire, félicitations, bons et fidèles serviteurs, tu as réussi à trouver la date de mon retour, ou félicitations, bons et fidèles serviteurs, tu as réussi à vraiment faire en sorte que mon salut soit connu au plus grand nombre de personnes. Se poser la question, je pense, c'est y répondre, et puis ce soir, je ne suis pas ici pour faire le procès de personne, je m'inclue toujours dans le groupe, je tiens à le préciser, je pense qu'on a juste cet aspect-là de vouloir faire ressortir que la fidélité, Luc l'a parlé dans son introduction, « Le Seigneur est fidèle en toutes choses. » Tantôt, Carole m'appelait pour les chants, puis elle me dit, « C'est-tu la fidélité du Seigneur? » Je lui ai dit, « Bien, le Seigneur, il est toujours fidèle. » Mais j'ai dit, « Ce soir, je veux qu'on voit, est-ce que nous, on a cette fidélité-là? Est-ce qu'on est à l'image de la fidélité du Seigneur? » On a peut-être quelques difficultés, quelques accroches ici et là, mais il faut concevoir que cette fidélité, que cette foi-là envers le Seigneur va nous permettre d'avancer et de ne pas considérer les situations difficiles de ce monde-là, mais à la place d'être vraiment concentré sur ce que le Seigneur veut qu'on fasse pour lui, c'est-à-dire de parler de son nom, de le louer, de prier, d'être avec des frères et des sœurs en communion et non d'être dans le monde et vouloir faire comme le mauvais serviteur qui lui va dire finalement, « Bien, il ne s'en vient pas, bien, regarde, en attendant qu'il arrive, je vais faire le party, puis même qu'il arrive, bien, je vais me rendre au Seigneur » parce que c'est une autre problématique aussi. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai des gens dans ma famille, on a eu le privilège d'inviter ma famille à notre mariage et à notre shower des lianes et on a pu avoir la possibilité d'évangéliser à deux reprises les gens de ma famille et je suis le seul chrétien, du moins j'ai une tente, tente de la fesse gauche qui est chrétienne, donc c'est pas mal la seule, sinon les autres ne sont pas chrétiens, je suis le mouton noir de la famille et ces gens-là, il y en a qui venaient me voir après qui me disaient « Tu sais Maxime, c'est pas grave, regarde, le Seigneur, bien qu'il revienne, si tu es dit dans la parole qu'on peut se convertir sur notre lit de mort, c'est parfait ça, ça veut dire que moi je vais attendre toute ma vie et au moment quand je vais commencer à être-tu bord de mourir, bien, là je vais me convertir. Je leur ai dit deux choses, je disais « Est-ce que vous pensez que le Seigneur ne va pas revenir avant? » Puis, qu'est-ce qu'il vous dit que vous allez mourir tranquillement sur votre lit de mort mais pas dans un accident d'auto, pas dans une situation, un feu, peu importe. C'est habituellement à ce moment-là qu'ils commencent à bégayer puis dire « Ben, bonne chance de ton mariage puis ça va bien aller. » Mais ceci, c'est la pensée du monde et c'est sur quoi on doit travailler et je pense que c'est vraiment sur quoi on veut faire comprendre aux gens, faire comprendre aux non-croyants et même aux croyants de dire « Concentre-toi beaucoup plus sur la fidélité du Seigneur, sur être fidèle à lui plutôt que de te concentrer sur les aspects de ce qui arrive dans le monde et de dire « Ben, je pense que ça c'est un signe de la fin des temps. On est déjà dans la fin des temps. Il va arriver encore des guerres, il va encore arriver des faux prophètes, il va encore arriver des gens qui vont se prendre pour Jésus. Donc, arrêtons d'essayer de les trouver et de dire « Hey, j'ai trouvé un autre » et concentrons-nous sur le Seigneur. Je vais terminer avec un verset qui résume bien la pensée de cette parabole-là qui est Romain, j'ai oublié un S, 13, verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ce passage-là, évidemment, nous présente que dire « Lorsque nous avons cru, lorsque j'ai cru en il y a, je ne sais plus déjà, 3, 4, 5, 4, 5 ans, ça passe trop vite. On va dire 5, je vais recalculer, je vous reviendrai avec ça. Quand j'ai cru il y a 5 ans, je suis déjà 5 ans plus près du retour du Seigneur. Jean-Pierre, ça fait combien de temps tu as cru? 43 ans. tu es 43 ans plus proche du retour du Seigneur. C'est ce qu'on devrait se dire, que le Seigneur se rapproche de nous chaque jour, à chaque moment et qu'on devrait prendre ce temps-là pour avoir une relation avec lui et non essayer de faire des liens au niveau du. On va prier. Seigneur, merci encore une fois de ces mots, de ces phrases, de ce texte que tu nous as présenté ce soir. Merci Seigneur de nous faire comprendre qu'on doit être fidèle en toi, en ton nom, le plus possible, se concentrer sur ta parole, se concentrer sur qui tu es pour passer à travers cette vie terrestre qui parfois peut être houleuse, difficile. Mais toi seul, Seigneur, est notre lumière, cette lampe qui brille éternellement et qui fait en sorte qu'on puisse être avec assurance en ta présence pour l'éternité, Seigneur. Merci d'être fidèle comme personne ne peut l'être ici sur terre. Merci de faire en sorte, Seigneur, qu'on ait ce point d'attache avec toi, que quand quelque chose va mal, même quand quelque chose va bien, on puisse tourner vers toi, te louer, te dire merci, Seigneur, de prendre soin de nous. Gloire à toi, Seigneur, gloire à ton nom merveilleux. Je veux te prier pour nos frères et nos sœurs ici à Sœur-Eltracie. Fais en sorte qu'on soit des flambeaux pour ta parole, qu'on puisse être vraiment une image quasi ressemblante de ton fils Jésus. Travaille-nous, peaufine-nous à être des bons serviteurs afin qu'on puisse se rendre au ciel avec toi et que tu puisses nous dire merci, bons et fidèles serviteurs. En ton grand nom que je t'en prie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada